C'est un privilège de vous dire pendant qu'on a rencontré le Seigneur. Moi, pour ma part, je n'ai pas été levé dans les foyers chrétiens. Moi, du côté de chez mon père, alors aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien, je suis le seul chrétien. Et du côté de chez ma mère, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens. J'ai donc le nom, le bruit qui est serviteur de Dieu depuis des années. Et puis, si vous voulez, c'était bien pour eux, mais pour moi, moi, je n'y croyais pas. Bon, voilà, pourtant mon père, nous, on a toujours été à Géer, on a toujours été dans les missions, toujours été dans les missions de mon nom, mais pour moi, moi, je n'avais jamais été dans l'union. Pour moi, ce n'était pas vrai, ça. Pour moi, l'évangile, c'était les voyagers qui l'avaient inventé, c'était pour partir en mission, c'est une coutume pour moi. Voilà, j'avais vu ça comme ça, voilà, c'était tous les voyagers qui se réunissaient, ils faisaient des réunions. C'était une coutume, une religion, si vous voulez, elle n'est pas. C'était comme ça pour moi, dans mon cœur, de jeune ou de garçon, c'était comme ça. Et puis, j'ai grandi à Gaillant, Gaillant, c'est une génération. Et puis, si vous voulez, sur cette place où j'ai grandi, moi, il n'y avait aucun chrétien, il n'y avait pas de chrétien. Et donc, très jeunes, il n'y avait que des jeunes foyers qui savaient demander de se marier, et puis, si vous voulez, ils étaient détruits, en réalité, rapport à la drogue, rapport à l'alcool, rapport à tout, ils étaient détruits. Et moi, comme j'ai grandi, j'ai toujours vu ça, pour moi, il fallait faire comme eux. Et moi, je me disais, comme je ne me marie pas, je ne changerai pas, je ne me rendrai plus, je ne me rendrai plus, je ne me rendrai plus. Je me disais ça, je suis un garçon, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à mettre en ligne, voilà, personne ne m'empêche. Moi, mon père ne m'empêchait de rien. Et donc, si vous voulez, à tout ce moment, j'ai commencé à fumer une cigarette pour essayer. Et puis, j'ai aimé, du coup, après, j'ai été m'acheter des paquets de cigarette. Et après, j'ai commencé à partir à manger avec les garçons, les jeunes mariés, alors j'ai commencé à bouger avec eux. Et j'ai commencé à voir une vie avec eux, j'ai aimé, et puis, ainsi de suite, ça m'engendrait plein de trucs, plein de mauvais trucs. Et puis, si vous voulez, j'ai grandi comme ça. Et un jour, j'ai fréquenté, j'ai fondé un foyer à l'âge de 19 ans, j'étais jeune. Et puis, là où je suis tombé, mes beaux-parents, j'étais chrétien. Alors, quand je suis tombé dans cette famille, ils me parlaient de l'amour de Dieu, comme quoi que Jésus voulait me sauver, Jésus guérissait, Jésus... Mais moi, je dis, c'est bien, c'est bien pour vous, si vous croyez, mais moi, je n'y crois pas, pour moi, c'est pas vrai. C'était comme ça, c'était ma pensée à moi, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Et puis, si vous voulez, quand j'étais avec les gens, vu que les gens étaient chrétiennes, et moi, quand je buvais, j'étais très compliqué. Ça fait que quand j'étais avec les gens, je ne buvais pas, je me tenais. Mais quand je repris ma campagne, j'ai retourné chez moi, à Gaillant, j'ai retrouvé tous mes copains. Et puis là, j'ai recommencé à voir tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et puis, jusqu'à un temps que l'alcool, ça n'apporte que de la misère, ça n'apporte que de ceci, si ce n'est pas des accidents, c'est des histoires. Et puis, bref, quand je suis parti de cette classe, et puis, je suis arrivé à Quaiperlé. Et quand je suis arrivé à Quaiperlé, d'abord, je suis arrivé sur cette classe, quand je n'ai même pas parlé, il n'y avait que des chrétiens. Il n'y avait que des chrétiens. Il y avait même mon beau-frère qui avait rencontré le Seigneur, et que moi, je l'avais quitté, il n'était pas chrétien, et là, il se l'avait rencontré le Seigneur. Du coup, j'avais vu le changement, il ne parlait plus pareil, il n'a eu les mêmes pensées, il n'a eu la même façon de faire. Ça fait que j'en ai parlé à ma compagne. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il a eu, comment ça se fait, il ne bouge plus, il ne fait plus rien, il ne parle plus pareil, on va au Réunion. Et bien, elle me dit, en professe Seigneur, c'est normal. Et elle, elle connaissait les choses de Dieu. Et moi, tout simplement, j'ai dit ces mots-là, j'étais jeune, et elle me dit, non, j'ai dit, s'il l'a fait pour lui, je vais peut-être le faire pour moi. Je n'avais jamais été de ma vie dans le Réunion. Et tous les soirs, il me dit, il m'a fait pour la Réunion, et puis là, j'ai été. J'ai été, c'était les derniers campings, à Lorient, ils allaient partout, on se trouvait de place. Et je suis monté dans ce lieu de camion, avec plusieurs places, et puis tout le long de la route, ils chantaient des cantiques. Ils parlaient de Jésus, par moi, ils parlaient d'un homme normal, parce que moi, je ne connaissais pas qui c'était Jésus, je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus, le Saint-Esprit non plus, je ne connaissais rien. Et puis, ils parlaient de Jésus, et puis je voyais qu'ils étaient heureux, je voyais qu'ils avaient des choses que moi, je n'avais pas du tout. Et puis, quand on est arrivé sur cette tasse, moi, j'ai fumé ma dernière cigarette, la seule chose que je savais, c'est qu'on n'avait pas de fumer dans le Réunion. J'ai fumé ma dernière cigarette avant de rentrer dans le camping, j'ai acheté ma cigarette, j'ai rentré, et il y a eu les chants de cantique. C'était beau, les chants de cantique non plus, c'était vraiment beau. Et il y a eu la prédication, il a prêché aussi sur Jésus, mais pour moi, c'est comme je vous dis, il a ouvert un livre, pour moi, à l'époque, c'était comme ça. Il a ouvert un livre, et puis il a lu l'histoire, et puis il a parlé de Jésus, mon poids qui sauvait. Et puis, pour moi, voilà, c'était comme ça. Et à la fin, ce que j'ai entendu, c'est la prière, la prière très importante. Et les gens qui étaient en camping, ils ont commencé à prier pour divers besoins, ils ont prié pour leurs enfants, pour leurs parents, et moi, j'ai retenu ça. Et pourtant, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et puis, ce que j'ai fait, je n'ai pas été plus prête qu'un autre, j'ai baissé ma tête, je n'avais jamais pris ma vie de mes jours. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais jamais dressé comme ça, à parler à Dieu. Moi, je n'avais jamais fait ça. Non, mais bon, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça. Et puis, si vous voulez, j'ai baissé ma tête, et j'ai commencé à... Moi, je n'ai pas prié en haut de voie, parce que j'ai eu un garçon qui est très honteux, alors du coup, je n'ai pas prié en haut de voie. Je dis simplement ces mots-là, mais dans mon cœur et dans mon cœur sincère, je dis, c'est bien aussi réellement que tu es vivant, quand les gens dans la rion disent, délie-moi de la cigarette, délie-moi de toute cette misère, en réalité. Et vous savez, c'en est bizarre, expliquez comme ça, si vous voulez, parce que jamais je n'avais rencontré ça, jamais j'avais eu cette impression-là. Je suis sorti d'un camping, me délivré, comme si je n'avais jamais fait une ma vie. Ça m'aurait fait peur, ce moment-là, parce que j'ai essayé de refumer, je me suis effouvé, ça faisait quelques années que je fumais, et là, j'ai essayé de refumer, j'ai l'impossible de fumer. Et j'ai dit, Seigneur m'a délivré, j'étais content, j'avais rencontré le Seigneur, et quand je suis arrivée chez moi, je ne savais pas, mais ma compagne, elle avait connaissé notre Dieu, et elle avait prié pour moi. Elle, elle avait fait une expérience, elle n'a pas fait l'expérience, elle dit, Seigneur, s'il n'en fera qu'une, il est bien. Elle dit, il n'en fera pas sa grande, il n'en fera qu'une. Il touche son cœur et il a dit, moi, je te donnerai ma vie. Et Seigneur m'a fait, cette fois, il avait touché mon cœur, il m'avait délivré, et il m'a accompagné, elle avait délaissé en carrière, parce qu'elle avait fait une expérience, à ses moulins, il a sauvé mon foyer. Il est plus loin de chez moi, le lendemain, j'ai une maladie de soir, parce que je suis en Italie, le soir armé, et du coup, j'avais gardé quand même une cigarette, je pensais qu'il fume, mais c'est compliqué, la nuit, de chercher une cigarette. J'avais jeté mon palitial, mais j'avais gardé une. Parce que moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui faisais ça, je ne savais pas, je doutais, c'était l'ennemi. Moi, je suis la même fois qu'il y avait le garde de l'ennemi, il m'était dépensé. Et puis, si vous voulez, la cigarette en demain, je l'ai pris, je l'ai jeté, parce que je n'en avais plus besoin. Et donc, demain, j'ai rencontré Seigneur, on va dans la rue, et on a suivi comme ça, quelque temps, avec ma campagne, on a passé par les eaux du bataille, à l'Orient, ça va faire deux ans, le 27 novembre. C'est la plus belle expérience que j'ai pour faire dans la rue. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas vieux, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, je m'enlève pour Seigneur Seigneur, c'est la plus belle chose que j'ai pour faire. Aujourd'hui, si Dieu comprendrait pas ma vie, si Dieu n'aurait pas compréhend au foyer, je descends, et personne ne peut le revenir. J'ai 28 ans, on ne me retrouve vraiment, en manque de rien, on a ce qu'il faut, on ne t'en met pas, on monte, on a bien droit, on a droit, on vient de manger, on se fait. Et puis, en manque de rien, vous savez, aujourd'hui, le monde s'ouvre à nous. Si je voudrais, si Dieu n'aurait pas compréhend à ma vie, je descendrais, j'irais dans le monde, j'irais m'acheter des cigales, j'irais boire, j'irais dans les marges, mais je n'en ai plus besoin de ça. Parce que Dieu a comblé ma vie, il a comblé mon foyer. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.